C'est une statistique qui est terrible. Antoine Griezmann, vice-capitaine derrière Kylian Mbephap depuis la retraite d'Hugo Lloris dans la foulée de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, n'a encore jamais gagné avec les Bleus en tant que capitaine. Cela de nouveau était le calore du choc de la deuxième journée de la phase de groupe de l'Euro 2024, contre les Pays-Bas 0 à 0. Le résultat offrant toutefois une belle option pour la qualification à la formation de Didier Deschamps. En numéro 10 derrière Marcus Thuram, Griezmann a joué son habituel rôle de leader offensif de l'équipe, avec implication mais sans forcément briller. Il s'est aussi retrouvé à la finition, là, cela a été catastrophique. Le gaucher de 33 ans n'a pas converti 4 ou 5 occasions, dont deux immanquables. Vraiment. Griezmann a ainsi une double occasion de marquer 14e, d'abord à quelques mètres de la ligne, sur un ballon d'Adrien Rabiot qui aurait clairement dû frapper à 3 mètres de Barthe Verbruggen, et sur un petit centre de N'Golo Kanté sur l'action qui a suivi. À l'heure de jeu, c'est de nouveau Griezmann qui a manqué une opportunité en or d'offrir une deuxième victoire de suite à la France après le 1 à 0 contre l'Autriche sur un CSC de Maximilian Weber. Kanté, absolument intenable et élu joueur du match par ailleurs, a servi Griezmann devant le but mais le joueur de l'Atletico s'est emmêlé les pinceaux si proches du portier adverse 65e. Après sa fracture au nez quatre jours plus tard, Mbappé s'est échauffé avec ses coéquipiers avant la partie mais a été ménagé pour cette rencontre par le staff de La Dèche. Seuls qu'Ingles Lee Coman et Olivier Giroud sont entrés en jeu côté tricolore, à 20 minutes de la fin. Sans pouvoir faire la différence face à des oranges qui ont tenu le point du résultat nul. Il faudra marquer un premier but pour les joueurs français mardi prochain contre la Pologne.